Déjà, lever très tôt, souvent c'est aux alentours de 5h45-6h. Ça commence tout de suite par le petit-déj d'abord, je préfère faire dans ce sens-là. Un petit-déj conséquent pour tenir la journée et équilibrer, bien sûr. Ensuite, je retourne à ma chambre, je fais une mobilité, un échauffement articulaire, un peu de gainage, un peu d'auto-massage aussi. Ça prend à peu près 15 minutes pour vraiment tout déverrouer le cours et le corps et commencer à gainer. Ensuite, je m'habille, ça prend un peu de temps, les chaussettes, mettre les lentilles aussi pour les yeux, tout bien s'installer. Et puis, on se rend pour la reconnaissance qui est souvent aux alentours de 7h. J'ai une demi-heure de reconnaissance pour regarder le parcours à vitesse lente. Moi, c'est vrai que souvent, j'utilise le maximum de cette période, donc je finis souvent dans les derniers. Ça va nous amener à 7h30 et ensuite de 7h45 à 8h30, je vais m'échauffer. Donc, on a des tracés d'échauffement en solum, c'est-à-dire que les coachs vont mettre en place sur une piste dédiée, déjà des morceaux de solum pour qu'on puisse taper des piquets et te retrouver le rythme. Ça va nous amener jusqu'à 8h30. Ensuite, le départ est à 9h. Malheureusement, je ne pars pas dans les premiers. Donc, je vais sûrement aller au show, me repréparer comme il faut, refaire des dernières mobilités, des derniers exercices, m'habiller, mettre ma combinaison complète et puis regarder peut-être les premiers à la télé pour voir comment ça passe. Et ensuite, je vais monter au départ. Et au départ, je retrouve Valentin, mon technicien. On va faire un dernier petit briefing sur le matos, les intentions aussi avec les coachs qui sont au départ. Peut-être regarder encore quelques coureurs et puis ensuite, il faudra se lancer.